Alors, nous allons procéder avec la période de questions, questions qui ont été reçues par écrit vendredi dernier. Donc, la première question émane de Mme Fotini-Zavos. I've been living at my home in Pierrefonds for four years. In four years, the city has passed to clean the streets twice. Is this normal? How often does the sweeper pass? The roads are disgustingly dirty. Thank you very much for your question. And you're right. And the fact is, is that under normal circumstances, all of this would have already been done. But we are living unprecedented times. We are living in a situation where only the essential services were permitted in every community throughout Montreal and abroad. We know that in our neighboring communities, the situation is the same. And only recently have we deployed full teams to be able to provide the necessary services to clean up your street and other streets throughout the territory. And if you heard me during my opening statement, we have, as they were essential services, provided that service on the main arteries and on the bike paths that fall within those main arteries, as the traffic on those boulevards are more excessive than some of the residential streets. However, the street sweepers are out and they are passing on the smaller residential second and third level streets. And this is something that we're hopeful will happen sooner than later. And this also goes to the garbage cans that we see in the parks that are overflowing, that we have teams on a regular basis going around and picking up and cleaning these areas. But unfortunately, even that was not an essential service in the past for the past two months. And now, and only now, can we say that all our teams are mobilized to be able to try to catch up and provide this service for the residents. But we fully agree with you that the areas are not as we've been used to in the past. And this is primarily due to the pandemic that we're dealing and the restricted services that we can provide. Mr. Ronald Campo wrote, Mr. Ronald Campo, thank you very much for the question. Je ne sais pas si vous avez attendu ma demande à M. le commandant concernant la rue Pilon. Effectivement, on a un problème. J'ai passé d'ailleurs il y a quelques jours et j'ai vu le stationnement un peu partout sur cette rue-là. J'ai vu aussi, comme j'ai dit à M. le commandant, le stationnement dans le stationnement de Charlemagne. J'ai demandé à l'SPVM de faire la vérification et de surveiller ce qui se passe sur la rue Pilon, entre autres, parce qu'on a d'autres rues alentours aussi, comme Rosemary et d'autres. Ils vont faire ça pour nous le plus rapidement possible. L'autre chose qu'on va faire, M. Campo, c'est que le parc nature est géré par la Ville de Montréal, le service des grands parcs. On va communiquer avec les responsables des grands parcs pour demander s'ils peuvent faire une exception au niveau des frais associés au stationnement du Cap-Saint-Jacques. L'autre chose que j'ai remarqué à Cap-Saint-Jacques, c'est qu'une partie des stationnements sont ouverts, mais l'autre partie au sud du parc nature sont encore fermées, les stationnements qui sont près de la plage. Là, je vais m'informer avec les équipes demain pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais une chose est sûre, le parc est très utilisé, mais les gens peuvent stationner ailleurs. Et là, le but, c'est de vraiment trouver des solutions. Comme M. le commandant disait, le but, c'est de ne pas aller commencer à donner des contraventions à tout le monde. C'est d'éduquer les gens, de sensibiliser les gens et de travailler avec nos partenaires à Montréal de trouver des solutions. Et c'est ça qu'on va faire à partir de demain. La prochaine question, Mme Dominique Charest. Bonjour, M. le maire. À quand prévoyez-vous la construction du prolongement de trottoirs depuis la résidence du Manoir Pierrefond jusqu'au Collège Charlemagne? Vous devez savoir que depuis la construction de résidences situées à l'héritage sur le lac, plusieurs enfants de ce secteur marchent vers le Collège Charlemagne matin et soir. Je dois vous dire que les parents conduisent à vive allure pour le retour à la maison. Et ayant été témoin d'une chute d'un enfant sur le boulevard Gouin à la fin des classes, en direction de la rue de la Morandière, cet enfant d'âge de scolarité fin primaire ou début secondaire aurait pu se retrouver dans une mauvaise situation. Je remarque également, depuis le début de la pandémie, que plusieurs personnes prennent des marches sur le boulevard Gouin en direction du Cap-Saint-Jacques. Encore une fois, les gens marchent côte à côte et malheureusement, il ne reste que quelques instants avant qu'un malheureux accident se produise. Je suis une résidence du Cap-Saint-Jacques depuis plus de 35 ans et le volume d'achalandage de voitures a augmenté exponentiellement depuis mon arrivée dans cette belle région. Merci de votre compréhension. Mme Charest, merci beaucoup. J'ai juste une réponse à M. Campo que j'ai oublié de dire. Il avait demandé aussi, M. Campo, pour des do-downs sur la rue Pilon. Je vais présenter cette demande au comité de circulation pour études avec l'SPVM, avec le service d'incendie Montréal, avec M. Gignac, le conseiller qui siège à ce comité, pour analyse. D'accord? C'est ça qu'on va faire. Mme Charest, effectivement, le secteur est très achalandé avec l'école. Avec la construction d'héritage sur le lac, il y a des années, on avait à l'époque ajouté une piste cyclable pour rejoindre les résidents qui demeurent dans ce secteur-là, qui donne accès un peu sur Gouin, mais pas jusqu'à Charlemagne, parce qu'on a une partie, effectivement, au bout de cette rue-là, qui ne continue pas par le petit village pour aller à l'école, au Cap-Saint-Jacques, puis même accéder à l'Anse-à-Lorme. La responsabilité de cette artère, c'est la Ville de Montréal. Je n'aime pas ça dire, ce n'est pas mon style de dire, c'est la responsabilité de quelqu'un et on ne peut rien faire. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre arrondissement? Parce que c'est sur notre territoire, c'est de travailler avec nos collègues à la Ville de Montréal pour exprimer au moins la nécessité, au niveau de sécurité, pour avoir soit des trottoirs, soit une bande cyclable protégée, soit d'élargir cette rue-là pour accommoder les piétons, vélo, etc., et on est prêts à faire ça. J'ai discuté de cette question aujourd'hui avec mes équipes, et le but, c'est d'écrire formellement à la Ville de Montréal, pas juste pour ce tronçon, mais on a d'autres secteurs aussi sur les artères principales où ça prend l'action. Soit on a des édifices pour les personnes aînées, soit on a des écoles, soit on a des résidents dans les unifamiliales qui accèdent à Gouin pour aller au parc ou autre, et on va commencer de lister toutes ces rues-là, tous ces tronçons-là, et on va transmettre cette information à la Ville de Montréal. En court terme, on ne peut rien faire. Je vous dis honnêtement, la seule chose qu'on peut faire, c'est de surveiller le secteur avec l'aide de l'SPVM et d'essayer de trouver une solution avec le comité de circulation, entre autres. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va transmettre cette demande-là à la Ville de Montréal, et on va pousser pour au moins faire comprendre que c'est absolument une priorité chez nous. Mme Charest avait une deuxième question. La circulation à l'entrée de la rue Pilon depuis le boulevard Gouin est rendue difficile avec le stationnement de voitures sur les deux côtés de la rue. Par contre, la signalisation de non-stationnement installée et affichée à la mi-rue est contradictoire à la signalisation affichée au début de la rue et devant l'école Charlemagne. La signalisation de non-stationnement y est installée depuis plus de 30 ans, cependant celle devant l'école n'y est que depuis 5 à 7 ans seulement. Si un besoin nécessite les pompiers ou l'ambulance pour les résidents de la rue Pilon, les camions d'urgence ne pourront se rendre aux maisons, l'espace étant déjà restreint entre deux voitures. Merci de considérer ma demande afin de revoir les panneaux de stationnement et de non-stationnement afin de bénéficier de l'usage par les résidents de la rue et non les randonneurs du Cap-Saint-Jacques. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour cette raison que j'ai dit à l'autre citoyen que l'idée c'est d'impliquer, c'est sûr, l'SPVM, mais pour la circulation, panneaux, etc. On va transmettre cette information au comité de signalisation avec M. Gignac, puis ils vont étudier qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation au niveau de sécurité sur la rue Pilon. C'est quelque chose qui a été soulevé déjà ce soir, mais M. Gignac est en ligne, il prend note de cette demande-là, et on va présenter ça à la prochaine réunion du comité de circulation. Prochaine question, Mme Martha Bande. My question concerns several projects that are on the agenda and are the object of written consultation instead of public consultations due to the COVID-19 pandemic and Quebec Minister of Health orders. These projects are Item 40.03, Projected Address 17124 Julie Street, 4.04, Zone Code C-4-280 on Saint-Jean Boulevard, 40.0, PP 2018-004-01 Porsche dealership window façade and two minor exemptions, 40.07 and 40.09. In order to consider the equal rights of the adjacent property owners or renters, why is the Borough Council not delaying these files until the ministerial orders are lifted? In order to clarify the decision by the Borough Council, can a brief description or PowerPoint presentation of the justification normally presented by the Urban Planning Department during the public consultation be presented during the Council meeting? Can the Borough Clerk acknowledge receipt of email submissions by the public for the written consultations held instead of public consultation? Thank you, Mrs. Bond, for the question. As previously mentioned, taking the nature of these files and the necessity for the Borough to reinitiate its administrative and legal obligations for these different projects, Council, within the required written consultation process detailed in Ministerial Order 2020-33, will proceed in this fashion when it deems necessary. We also understand that the ministerial decree may last much longer than anticipated and therefore files of this nature that have already gone through a process merit at least recommendations on our part to go forward. Both PowerPoint documents for items 404, 404, and 405, for example, those that were previously presented at our Planning Advisory Committee meetings will be posted on our Borough website through the required written consultation process. And as far as acknowledging the email that you receive from the Borough Clerk, Madame Corbet, je ne sais pas si c'est fait déjà. As a matter of fact, the procès verbal of these public consultations will be filed tonight during Council meeting. So there is your answer, Mrs. Bond. I hope that answers your questions. And again, feel free to contact any one of us as we move forward. As right now, we don't see anything changing in terms of how we operate as an administration. and we're trying to be mindful of the files that we have in place right now and taking the decisions that are necessary in order for business to continue. And so it is something that we are weighing very carefully and making sure that files that have gone through that process, at least at a primary level, have the opportunity to go forward through this virtual setting, as you can see. Not perfect, by all means, but it is something that we're doing consciously and understanding the impact that it has with everyone involved. Alors, la dernière question ce soir vient de M. James Bond. Given that the Ministerial Order 2020-033 replaces normal public consultation with submission a written opinion during a 15-day period, does the borough have a plan for the eventuality of the need for register requests and or referendum in the case of a zoning change normally subject to the laws regarding registers and referendum? Thank you, Mr. that when a valid request has been filed by persons qualified to vote, the registration signing process is replaced by a remote procedure and any referendum should be held by correspondence. Any other necessary adjustments must be made in order to prevent the displacement and gathering of citizens. For example, the possibility for the persons qualified to vote to transmit by email, individually or by petition of valid request. So there are ways that can be done to be able to do this electronically or at a distance, and this is something that is in place already for us to be able to explore as we move forward in the eventuality that we have to go through this process.